J'ai l'impression d'être bien exploité. Tu sais, quand tu es bien entouré, tu génères 3 fois, 4 fois, 5 fois plus d'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai un client qui me prend 10 fois dans le mois de janvier. J'ai mon fixe de 20 000 euros dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un, pour moi, qui commence à être bankable, qui commence à être bankable, doit avoir au moins 50 000 vues sur Snapchat. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois. Comme tu vois, je ne suis pas tout seul. Mais abonne-toi, d'accord, pour recevoir et clique aussi sur les notifications pour tout recevoir. OK, et on va passer directement à l'interview. Alors, c'est Midani. Comment ça va ? Tranquille, hein ? Bah, on est là, tranquillement, quoi. Là, on est là, les gars, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en ce moment à Miami. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des tournages ? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de monde qui me disent, bon, ça vient, tu fais de la télé, etc. Mais comment est-ce qu'un candidat de télé-réalité vit l'après-télé ? Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est super intéressant, ça, que vous ne le dites pas. Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah, du coup, présente-toi pour ceux qui ne connaissent pas, parce que peut-être les gens de ma comité ne se connaissent pas. Comment tu es parti de vraiment les débuts, tu vois ? Donc, moi, j'ai commencé la télé-réalité il y a trois ans. Donc, je suis arrivé dans Les Princes de l'amour 5, je suis arrivé en hélicoptère sur W9. Après ça, j'ai fait plein d'autres télés. Donc, j'ai fait Les Princes de l'amour 5, saison 5, saison 6, saison 7, qui viennent terminer il y a quelques mois. Sur W9, j'ai fait Moundir, les apprentis aventuriers, saison 3, saison 4. Donc, deux fois de suite aussi pour Moundir. J'ai fait La Bataille des Coupes sur TFX. Les Marseilles contre le reste du monde. Et voilà, donc, la prochaine télé que je vais faire, ça va être ma huitième télé en trois ans, ce qui est un record. Je suis le record man des candidats qui a le plus tourné en trois ans en France. Ah ouais, ok. Mais du coup, là, tu es au sommet, quoi. Mais comment tu as commencé au zéro ? Alors, moi, en fait, le truc, c'est que ça allait super vite. Ça allait super vite parce que j'ai senti qu'il était fait pour ça. Et je suis sorti avec une star de télé qui s'appelait Hilary. Donc, directement après elle, j'ai eu d'autres propositions et ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Et donc, j'ai fait trois télés avec Hilary. Et au moment où j'ai quitté Hilary, je ne savais pas si j'allais continuer la télé. C'est-à-dire que dans La Bataille des Couples, qui était la troisième télé que j'ai fait avec elle, qui était en mai, je ne savais pas si j'allais refaire la télé. Je l'ai quitté. J'étais prêt à partir à travailler parce que j'ai quand même un master en business management de l'Université de New York. Donc, je me suis dit, Sam, va chercher du travail. Tu ne sais pas si on va te rappeler pour une prochaine télé. J'ai commencé à mettre le costume. J'ai travaillé un mois pour une entreprise dans les sales. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles des productions, rien. Et un jour, le téléphone sonne. Là, c'était les Princes de l'Amour 6 qui m'a appelé. Première télé son Hilary. Donc là, truc de fou, tu vois. Comment je vais faire pour exister seul ? C'était un peu mon point de repère. C'était Hilary qui avait cette expérience, celle qui m'a tout appris. Et là, quand je suis arrivé dans les Princes de l'Amour 6, j'ai sorti « You fuck my wife, tu crois que je vais te serrer la main ? » Et là, ça a explosé. Et depuis ce jour-là, je suis sébi-daddy et je vis par moi-même tout seul. Et j'arrive à exister sans me mettre en groupe en télé. D'accord. Du coup, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, comment tu fais pour générer du cash, en fait, quand tu passes à la télé comme ça. Parce que maintenant, tu es un influenceur. On peut dire que tu es un influenceur. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les candidats de télé-réalité, on fait de l'argent en production, mais la plupart de nos revenus, je dirais à 80%, 75% de nos revenus, ça serait les placements de produits. Donc, être influenceur. Voilà. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec Magali Berda chez Shona Events. À la fin, ça marchait moins bien. C'est-à-dire qu'elle me proposait un salaire qui ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, j'ai préféré arrêter avec elle. J'ai pris mon envol tout seul. Donc, je commençais à traire mes boîtes mail, à gérer. J'avais des commerciaux qui bossent pour moi. Je travaille aussi avec une autre agence qui s'appelle Influence Life, qui est une agence qui ont Mohamed Eni, Baby Driver, des Snapchateurs assez connus, mais dans l'urbain. Et ils m'ont dit, Sébastien, voilà, on t'apprend en exclu, on te propose des placements, tu les prends ou tu ne les prends pas. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai commencé à bosser et là, j'ai vu que je faisais 5 fois plus d'argent en étant avec Influence Life, en étant indépendant et en me vendant de la bonne manière. D'accord. Et donc, du coup, Magali, c'est une agence ? Magali, oui, c'est une agence qu'a Shona Events. Le truc, je pense, c'est que je ne sais pas trop comment ça marche de son côté, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché. D'accord. Je ne sais pas si elle se concentre sur des... C'est compréhensible, peut-être qu'elle a des plus gros influenceurs sur qui elle se concentre et qu'elle délaisse un peu les plus petits. Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je génère beaucoup plus avec Influence Life et là, même Influence Life, ils m'ont booké jusqu'au mois de janvier, toutes les dates, donc je suis full jusqu'au mois de janvier et je suis vendu très cher. Enfin, je ne suis pas vendu très cher, je suis vendu à ma juste valeur qui est 5 fois le prix et du coup, mon salaire est multiplié par 5 et je vis beaucoup mieux et je fais beaucoup plus d'argent et j'ai l'impression d'être bien exploité. D'accord. Tu sais, quand tu es bien entouré, tu génères 3 fois, 4 fois, 5 fois plus d'argent. Oui, c'est sûr. En fait, nous, les artistes, si on est mal géré, qu'on est mal entouré, c'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, j'ai réalisé que la force des réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux, c'est Snapchat. Snapchat ramène plus d'argent qu'Instagram. D'accord, ok. Avec mon agent, qui s'appelle David, et des commerciaux d'Influence Life, on parle tous les jours, on travaille ensemble, on essaie d'analyser ce que veut le client. Parfois, les clients nous disent, on veut ça sur le script, on veut que tu dises ça sur le placement de produit, mais on sait que ça, ça ne marche pas, donc on lui explique. On adapte aussi comment me mettre dans le feed en faisant un placement de produit, parce que quand tu fais un placement de produit, tu as moins de chances d'être dans le feed de l'actualité Snapchat. Donc, tout ça, c'est calculé. Les pronostiqueurs, comment faire en sorte que le pronostiqueur soit rentable ? Parfois, les dropshippers ou les clients, les pronostiqueurs, ils demandent des pubs super longues avec des briefs grands comme ça. Le problème, c'est que si tu racontes tout le brief, frérot, tes vues elles baissent et moi, mes vues elles sont pourries et lui, il n'est pas rentable. Donc, il vaut mieux mettre un contenu efficace, un peu fun, qui fait un peu comme une pub, tu vois, tu mets du dynamisme, tu mets un peu de contenu derrière et tu remets un petit push quelques heures plus tard. Donc, il vaut mieux diversifier la pub dans la journée que de mettre un gros pataquès, un gros truc qui coupe tout le temps la même chose et les gens, ils se lassent et après, ça vend moins, les clients sont moins contents. Donc, les clients sont moins contents, ils génèrent moins d'argent, donc ils payent moins chez les influenceurs, les influenceurs font moins d'argent. Moi, tous mes clients sont rentables. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai commencé, moi, je vais vous dire la vérité. Quand je suis parti de chez Magali Berda, quand je suis parti de chez Shona Events, je suis reparti à zéro. Je n'avais pas signé avec Influence Life, même si c'était en indépendant, j'étais vraiment reparti à zéro. J'étais au Canada, je faisais des placements de produits parce que j'avais envie de tester ce qui était vraiment un métier d'influenceur. Tu vois, je faisais des placements de produits pour 200 balles parce que je ne savais pas ce que je valais. Et je disais au client, moi, je te le fais à 200, je veux juste avoir mon retour. Le client me disait, pas de souci. Je faisais le placement de produits à 200 balles. Le client me dit, Sébastien, tu as fait 12 000 visites sur le site Internet. J'ai fait 13 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. 13 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc là, je commence à voir qu'il y a de l'argent. J'ai commencé à faire mes petits trucs à droite, à gauche. Je prenais 600, 700. J'ai fidélisé une petite clientèle au Canada. Après, j'ai commencé à bosser avec Influence Life. Pas en exclu. J'ai commencé les prix à 800. J'ai été beaucoup trop rentable. Et ça m'a déjà arrivé de faire des 25, 30 000 de chiffre d'affaires en un placement de produits. J'ai déjà fait des gros chiffres et j'ai réalisé ma valeur. Et petit à petit, comme octobre, je valais 800 euros le placement. Novembre, je valais un peu plus. Décembre, je suis passé de 800 à 1 200, à 1 400. Et maintenant, le mois de janvier, je suis à 2 000 euros le poste. Je suis à 2 000 euros le placement de produits sur Snapchat Instastory en 24 heures. Et en fait, ce n'est même pas wow, parce qu'il n'y a rien de wow. En fait, je génère de l'argent pour les autres. C'est-à-dire que celui-là qui me prend, il va faire son chiffre, il va faire son bénéfice. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au final, si je suis booké tout le mois de janvier, je te montrerai mon calendrier tout à l'heure, je le montrerai à la caméra. Tout le mois de janvier, je suis booké sur 30 placements de produits à 2 000 euros. Si je suis booké tous les jours, c'est parce que je suis rentable pour mes clients. Mes clients, moi, je leur parle. J'ai un contact avec eux. J'ai un contact avec eux, je leur parle, on travaille ensemble nos placements de produits. J'ai des exclusivités avec des clients, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui vont me dire « Mais Sébastien, tu n'as pas de fixe. » Moi, je n'ai pas de fixe. Moi, je suis payé au poste. Mais regarde, moi, mes fixes, c'est mes clients fidèles. C'est-à-dire que moi, j'ai un client qui me prend 10 fois dans le mois de janvier. J'ai mon fixe de 20 000 euros de sur, parce que j'ai mon client fidèle qui va me prendre obligatoirement 20 000 euros le mois de prochain. Donc, en fait, si je sens que je suis fort, si je sens que je suis rentable et que mes vues sont bas, je n'ai pas peur. Je n'ai pas besoin. Tu demandes un fixe parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu te sens faible. Aujourd'hui, je ne me sens pas faible. Et je travaille avec Influence Life. Et aujourd'hui, Influence Life, il me ramène tellement de clients, ils me gèrent tellement bien que je pense qu'on va me signer une exclue et qu'avec Influence Life, on va monter quelque chose ensemble et qu'on va aller loin. Donc, avec Influence Life, on a compris comment faire marcher les placements de produits au maximum, comment les faire passer sur le feed Snapchat. D'accord. Alors, pourquoi pour toi, il y a une différence ? Pourquoi c'est plus efficace sur Snapchat que sur Instagram ? Alors, après, il faut savoir que ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, en télé, avant, tout le monde gagnait des 200 000 followers. À chaque télé qu'on faisait, on gagnait 200 000 followers. Tu fais une télé, tu as 200k sur Instagram. Les gens étaient beaucoup plus proactifs sur Instagram et beaucoup plus proactifs. Maintenant, Instagram, les gens, ils commencent à avoir ça comme leur carte d'identité, leur CV social. Donc, du coup, tu vas moins follow les gens de télé réalité parce que bon, voilà, les gens, ils regardent. Tu follow Cébi Dadi, Julien Tantier. Maintenant, tu follow que vraiment tes amis proches. Tu vois, c'est devenu un peu plus prestigieux, Instagram, un peu plus fermé d'esprit où maintenant, c'est ma carte d'identité, c'est ce que je représente. Donc, il y a moins de gens qui follow avec Insta. Avant, il y a trois ans, on me disait, c'est, tu follow lui. J'allais le follow même si je ne le connaissais pas. Maintenant, quand tu follow, c'est une signe d'amitié. Quand tu likes, ça veut tout dire. Quand tu on follow, c'est que tu n'es plus pote avec Insta. C'est moi, ça. Donc, il y a moins de mouvement, il y a moins de dynamisme sur Instagram. Donc, il y a moins de vente. Alors que sur Snap, on est tous là à fouiller nos ex, nos machins. On bouge, on s'abonne, on s'en fout. Donc, il y a un vrai dynamisme et tu vends plus sur Snapchat. Donc, tu peux avoir un mec qui est hyper bon sur Instagram. qui a des 40 000 vues sur ses photos mais qui a 10 000 vues, 20 000 vues sur Snap et qui génère du coup aucune force de vente sur un placement de produit. Comme tu peux avoir un mec qui a 200k sur Instagram mais qui a du 300 000 vues et qui te génère énormément de vente sur un placement de produit. Ouais, donc du coup, en fait, c'est ce que tu me disais un petit peu en off, il y a des gars qui peuvent peut-être avoir un million d'abonnés mais en fait, il ne rapporte rien du tout. Voilà, en fait, ce n'est pas forcément les 1 million d'abonnés ou les 3 millions d'abonnés qui sont le plus important. C'est quelles sont tes vues Instastory, quelles sont tes vues Snapchat et après, quelle est vraiment la portée de ton placement ? Moi, j'ai plein d'influenceurs et je les vois commencer leur journée. Ils snap, ils snap, ils snap, ils snap, ils snap. Et la pub, du coup, elle passe, enfin, tu sais, ils snapent toute la journée et du coup, la pub, elle est noyée dans la story. D'accord. Il ne faut pas noyer son client. Donc, aussi, alors, un bon influenceur, il a beaucoup de vues sur Instastory, beaucoup de vues sur Snapchat, mais surtout Snapchat. Donc, on s'en fout des followers. C'est la proactivité de son compte, le dynamisme de ses vues. Et après, il faut qu'il sache vendre de la bonne manière. Il faut qu'il sache avoir un bon taux de conversion de vente. Ça veut dire donner envie à son follower et pas noyer le sponsor. Ça veut dire qu'en gros, si tu fais deux petites stories pour ton client, mais derrière, tu mets 50 slides, le client, il est noyé. Donc, du coup, on ne voit pratiquement pas. Il faut vraiment le mettre en avant. C'est-à-dire que si tu as fait tant de minutes pour ton sponsor, il faut que tu aies à peu près tant de contenu et il ne faut pas essayer de noyer, en fait, si tu veux, le placement de produit. D'accord. Donc, c'est vraiment très technique. Mais après, je ne vais pas donner tous mes secrets parce qu'avec Influence Life, on continue à travailler, on continue à développer ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me vends bien parce que je vends mieux et je veux garder encore mes petits secrets. Non, pas de souci. Après, est-ce que tu peux parler par exemple au niveau des vues, est-ce qu'il y a un calcul à faire en fonction du nombre de vues qu'on a et qu'on peut espérer vendre ? Alors, en général, ça, c'est encore des secrets, tu vois. Mais par contre, tout ce que je peux dire, c'est que quelqu'un, pour moi, qui commence à être bankable, qui commence à être bankable, doit avoir au moins 50 000 vues sur Snapchat et au moins sur Snapchat. Ok. Ah ouais, donc tu ne parles même pas d'Instagram, en fait. Tu sais, je vais te dire un truc, Instagram, oui, tu peux avoir 50 000 vues sur Insta, mais ça serait équivalent à du… Pour moi, 50 000 vues Insta Story, ça serait équivalent à du 30 000 vues Snap. Ah ouais, quand même, ok. Ok, d'accord. donc c'est quand même avoir le business influenceur, il y a quand même des stratégies, des choses à savoir parce que des fois, tu vois, on est là, on ne connaît pas trop d'influenceurs, qu'est-ce qu'il fait, mais juste des produits. Il y a quand même une stratégie, une technique derrière. Une vraie stratégie et c'est vrai que d'être influenceur, il faut savoir faire un bon placement et d'ailleurs, mettre un contenu qui va donner envie quand même aux téléspectateurs de vouloir continuer à regarder ta story pour d'ailleurs, hop, remettre un petit dernier push à ton client. Ouais, et puis être rentable aussi du coup. Et être rentable. Moi, si tu veux, je fais un placement de produit par jour. C'est-à-dire que je commence avec mon placement de produit, je mets du contenu toute la journée et je termine avec un petit push. Ok. D'autres influenceurs, ils font 3-4 placements de produit dans la journée. Comment veux-tu que le troisième sponsor soit rentable ? Il est déjà noyé par les deux autres. Il y a déjà deux pubs dans la gueule. Les téléspectateurs, ils se prennent déjà deux pubs dans la gueule. Comment veux-tu que le troisième soit rentable ? Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu payes le... Après, peut-être que le troisième placement de produit est moins cher que le premier. Ça, c'est une stratégie aussi à penser. Oui, c'est sûr. Mais, je pense qu'on ne peut pas aller au-dessus de deux placements de produit différents par jour. D'accord. Je pense que deux, c'est le max. Ça peut marcher, mais c'est le max. D'accord. Du coup, c'est intéressant parce que ça fait un autre chemin pour pouvoir générer du cash en utilisant les réseaux sociaux. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui aimeraient se lancer en tant qu'influenceurs en partant de zéro ? Alors, qu'est-ce que tu ferais par exemple si tu devais repartir à zéro ? Moi, je pense que pour vraiment repartir, moi, si je devais, enfin, ce qu'il faut faire, je pense, c'est qu'il y a deux manières d'être influenceur pour moi. Trois, soit tu es une meuf, tu es super canon, tu as des belles formes, tu fais des belles photos, tu dis, voilà, c'est une manière d'être influenceur. Ça marche encore, ça ? Ça marche encore. Tu es canon, tu te mets, voilà, tu es sexy, tu moutes tes fesses. Ouais, tu moutes tes fesses. Il y a le lifestyle. ça va intéresser les gens et l'autre, tu es drôle. OK ? Et la quatrième, je dirais que tu fais de la télé, tu es une personnalité. Et moi, aujourd'hui, je ne m'estime même pas comme quelqu'un de télé-réalité sur Snap. Moi, pour moi, je suis un vrai Snapchateur. Tu vois ? Moi, je ne suis pas très bon sur Instagram. Je suis vraiment bon sur Snapchat. Et je m'estime, et même, il y a des gens aujourd'hui qui me disent « Sep, je te connais de Snapchateur et je ne te connais pas de la télé. » Ah ouais ? Et c'est là ma force. Vraiment, parce que je fais rire, j'essaie de me taper des barres, j'essaie d'être authentique. Ouais, ça c'est une clé, ça, être authentique. Être authentique, c'est une clé. Alors, si tu n'es pas authentique, c'est mort. Les gens, ils ont besoin de sentir qu'ils te connaissent. C'est comme ça qu'ils s'attachent à toi. Quand le téléspectateur a l'impression de te connaître, quand il ne te voit plus, tu vas lui manquer. Ouais. Tu vois ? Ouais, c'est un peu ce que tu me disais. Il y a des gens, ils peuvent avoir grave des followers, mais en fait, on ne les connaît pas. Voilà. Et du coup, comme on ne les connaît pas, ils ne vont pas retirer. Ou on ne les connaît plus parce qu'ils ne sont plus à la télé ou parce qu'ils ne sont plus dans leur moment de buzz. Tu vois ? En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que être artiste, c'est une chose, être influenceur s'en est une autre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des meilleurs candidats de télé-réalité que moi, mais qui sont moins puissants que moi sur les réseaux. Ou il y a des artistes, par exemple, des rappeurs. Je vais vous donner un exemple. Allez, moi, je n'en sais rien. Un rappeur, je ne sais pas moi, donne-moi Ayana Kamoura. Ok. Ayana Kamoura et une autre chanteuse, on va dire qui d'autre ? Marwa Laud, Il y a Anakamoura et Marwa Laud. Elles veulent faire un placement de produit. Tu ne vas pas les payer par rapport à leur nom dans la musique. Tu ne vas pas dire elle, elle a sorti un tube, elle a fait plus de tubes, donc je la paye plus cher le placement de produit. Non. Ça, c'est le mauvais fonctionnement. Il y a le côté artiste, c'est-à-dire que peut-être que on va dire, je ne sais pas, Marwa Laud, elle a fait plus de tubes qu'Anakamoura, mais peut-être qu'Anakamoura a plus de vues Snapchat parce qu'elle est plus active sur ses réseaux et elle a plus de force sur les réseaux. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le côté télé, artiste, chant, c'est un domaine et avoir une force sur les réseaux en tant qu'influenceurs et travailler sur ses réseaux sociaux, c'en est encore une autre. Donc, ne te vends pas par rapport à ce que tu vaux dans ton milieu artistique. Tu comprends ? Ouais, carrément, carrément. Ok. Bon, écoute, là, je pense qu'on a fait le tour. Tu veux encore ajouter quelque chose ? Les gars, juste pour vous dire, si vous êtes influenceur, donnez tout et surtout, restez authentique, éclatez-vous et faites des trucs différents. Moi, tous les jours, je me réveille le matin, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour éclater les gens ? Et ça, c'est être un showman et être un showman sur Snap et vouloir éclater, de divertir les gens tout en étant soi-même, c'est là que tu as trouvé la clé. Ok. Et après, je pense persévérance aussi parce que ça prend du temps. Persévérance, persévérance, ouais, ça prend du temps, ça prend du temps. Il ne faut jamais lâcher. Parfois, tu as l'impression que c'est bon, ça fait tellement longtemps que tu as essayé, ça fait un moment que j'essaye, je n'y arrive plus. Alors peut-être qu'au final, dans deux jours, tu aurais explosé. Parfois, tu es si proche du but et tu peux t'arrêter. Ah, donc du coup, ça peut exploser d'un coup comme ça ? Ouais, tu sais, tout se joue au buzz. Tu sais, c'est ça le... Tu sais, moi, le You Fuck My Wife, ça m'a fait exploser. Tu vois, qui... Enfin, je n'aurais peut-être pas fait City TV, peut-être que je ne serais pas là avec toi, peut-être que je ne serais pas dans un beau bâtiment à Miami, dans les investissements immobiliers. Il suffit d'un petit truc, d'une bonne saison, d'une ITV qui fait que ça te lance la carrière. Et c'est comme les artistes, un chanteur, un mec, il peut sentir un tube, même si les prochains sons ne sont pas aussi bons, on va les apprécier parce que c'est lui qui a fait le son d'eux. J'avoue. Ouais, mais quand même. OK. Écoute, merci mon gars d'avoir partagé tout ça avec moi. Ça fait plaisir sur la chaîne pour la nouvelle communauté. Voilà, je vous ai ramené un nouveau chemin influenceur. C'est lourd, je discutais justement off avec lui et il me disait des trucs, j'ai dit, wouah, en fait, c'est super, technique vous faites aussi. Donc, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu as rajout, on ne comprend pas pourquoi. Abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait, les gars. Et puis, les gars, il y a eux et il y a nous. Donc, choisissez votre camp, passe à l'action et on reste déterminés. Sous-titrage Société, merci. –Sous-titrage Société, Merci.